Je l'ai vue de loin parce qu'elle était près de Rivdou, mais je la voyais en construction, je la voyais avancer à peu près, et en fait, vu que j'étais petite, je ne savais pas ce que c'était vraiment, je ne savais pas vraiment fonctionner, enfin, je ne savais même pas à quelle époque elle était, enfin, j'ai une petite idée, mais voilà, j'allais juste voir comment les travaux avançaient de temps en temps. Je ne l'avais jamais vue, jamais en construction ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez imposante et assez inquiétudante. La troupe est beaucoup plus belle que nos bateaux, c'est vrai que les conditions n'étaient pas géniales, géniales, je suis. L'Ardion, c'est un navire de guerre, c'est un navire de guerre du 18e siècle, ce qu'on appelle une frégate, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une frégate ? La frégate, elle chassait les corsaires anglais notamment. Elle va aussi protéger les navires marchands, les navires qui avaient beaucoup de provisions dans les cales, justement, elle les suivait pour les protéger des attaques de corsaires. Elle avait également des missions de messager et d'éclaireur. L'Hermione, la première Hermione, elle a été construite dans l'arsenal de Rochefort. Vous avez eu l'occasion d'aller à Rochefort ? Oui, vous connaissez la cordonnée royale ? Oui, oui. Juste à côté. En 1778-1779. Elle a été construite assez vite à l'époque. L'Hermione, elle a passé deux ans en Amérique à combattre les Anglais et à la fin de la guerre, elle est revenue en France. Elle a continué à naviguer jusqu'en 1793, où elle a coulé. Alors, elle a coulé pas loin de Dante, au Croisic, si vous connaissez. Suite à une erreur de navigation, le pilote a emmené le navire sur les rochers. L'Hermione que vous voyez aujourd'hui, c'est une réplique, c'est une reconstruction totale. Les travaux, ils ont commencé en 1997 à Rochefort. En 2012, on a eu une étape importante, c'était la mise à l'eau de la coque. La coque a changé de place, et à l'époque, il n'y avait pas la matière, pas l'eau de l'hémane. Et en 2014, à l'automne, vous avez probablement entendu parler des essais en mer, elle a navigué pour la première fois. Elle a peut-être vu des vidéos, des images ? Oui. On a dit tout à l'heure que c'était un Trois-Malermien. Est-ce que vous connaissez les noms des mâtes ? Le Mali-Zen. Le Mali-Zen, oui, c'est lequel ? Non, c'est celui qui est à l'avant. D'autres non ? Le nain qui est facile, c'est celui du milieu qui est le plus haut. Le Gromar. Le Gromar. Et celui qui est juste à l'arrière ? Le Mât de Beaupré. Oui, il y a le Mât de Beaupré. Alors le Mât de Beaupré, il est facile à reconnaître, c'est celui qui est incliné à l'avant. Et celui à l'arrière, c'est le Mât d'Artiment. Alors, on va monter à bord. Les voiles, elles sont en toile violente. Et les cordages. Les cordages, ils sont en chambre de Mali. Le Mali, c'est une fibre qui est issue d'un Mali. On a 25 km de cordage au total sur l'arrière. Il y en a un qui va aller faire la ronde du bateau. C'est-à-dire qu'on a une ronde sécurité à bord du bateau. Et on fait tout le tour du navire. On rentre partout dans toutes les pièces pour voir s'il n'y a pas un début d'incendie. Parce que le feu, c'est l'ennemi numéro 1 avant la bateau. S'il n'y a pas un truc qui bouge, qui est mal arrivé, qui pourrait tomber et blesser quelqu'un. On va voir s'il n'y a pas une fuite également dans la cage. Donc toutes les demi-heures, les cartes qui font tout le tour du bateau pour vérifier la sécurité du navire. Les barreurs, ils ont des outils à leur disposition pour navire. Le copain, d'accord, et une petite aiguille qui est l'indicateur d'angle de barre. Alors, première option, en vert, d'accord, il n'y a pas le panneau indicateur. On va dire mieux que c'est par ici ou par là. Donc du coup, c'est avec la carte que l'office va tracer une route et donner une direction au barreur. Alors, par exemple, sur un jardin de biens, on est quasiment plein nord. D'accord, on est nord et plein plein nord. On va vous dire, par exemple, que vous vernez à l'est au 90. Là, ce n'est pas très compliqué. On va tourner la barre à droite, jusqu'à ce que, en tant que le 90, arrive à la ligne de foie. Donc on peut compétenir, soit on tourne à droite, soit on tourne à gauche. Et après, il faudra maintenir le cap. Il y a plein de trucs que j'ignorais, sur le travail notamment, à faire sur le bateau. C'est quand même impressionnant. Alors là, on se retrouve sur le quai avant, à l'avant du navire. Alors tout à l'heure, Nicolas vous a parlé de tribord et pabord, sur droite et gauche. Alors lequel ? Donc c'était des enfants qui étaient âgés à partir de 7 ans. Donc quand ils entrent dans votre france d'âge, jusqu'à 12 ans à peu près, pendant les combats, ils devraient récupérer la poudre à canon située en dessous, dans la france de poudre, ils la ramenaient ici, ils faisaient les allers-retours entre les étages, parce que c'est plus petit et plus agile, donc c'est plus facile pour eux. Un sac de poudre, ça fait entre 2 à 3 kilos, et un combat, ça dure jusqu'à 1h30. Donc imaginez-vous, ils avaient pratiquement les mêmes conditions que les adultes. On n'embarque pas de mousse, l'âge minimum c'est 18 ans. Donc il faudra attendre encore quelques années. C'était bien, on a appris beaucoup de choses. Ouais, c'était très impressionnant. Franchement, je suis vraiment content d'être goûté à boire et d'avoir un peu plus des couverts sur la mienne. Beaucoup de choses à apprendre. Ouais, voilà, c'est vraiment super bien. J'ai envie de voir l'océan un peu, l'Amérique, tout ça. Oui, naviguer sur ce bateau, ce sera génial. Ce sera vraiment un truc superbe que j'adorerais faire. Sous-titrage ST' 501